La menace a triplé. On a commencé même à dire que les oeufs sont des déserteurs. Les autres, qu'ils s'expliquent, on a donné des actions disciplinaires à certains d'entre nous. On a même donné des lettres d'explication à certains d'entre nous. Mais on se demande pourquoi. Parce qu'ils savent que nous sommes tous à grève, que la grève est constitutionnelle, que la grève est reconnue partout ici dans notre République démocratique du Congo. En tout cas, nous ne comprenons pas. Nous avons dit qu'aujourd'hui, nous sommes comme si à prison et nous voulons un sauveur pour nous. Pourquoi la Seigneur veut vouloir améliorer ses conditions de vie ? Il y a beaucoup de gens qui se soulèvent et qui taxent la Seigneur, je ne sais pas de quoi. Aujourd'hui, vous allez écouter beaucoup de choses. On va dire, soyez patriotes. Et c'est roquis, quand nous serons patriotes. Est-ce qu'eux ne sont pas aussi patriotes pour sauver la Seigneur ? Oh, sauver l'année, pourquoi ne pas aussi sauver la Seigneur ? Que les parents gardent leurs enfants à la maison. Jusqu'à ce que nous, nous allons leur dire de nous envoyer les enfants. Nous n'avons pas d'autre travail. Notre boulot, c'est la Seigneur. Entre temps, au cours des risques, d'une année blanche. L'année blanche ? Mais, qui va perdre ? L'année blanche, qui va perdre ? Et qui aura honte ? Il faut choisir. Nous nous demandons qu'on puisse améliorer nos conditions.